La technique de base est le rappel de soi. Le rappel de soi consiste à être présent à soi-même et au monde qui nous entoure. Et présent à soi signifie présent à l'effet que le monde qui nous entoure est présent à nos propres émotions et nos pensées et à quel effet elles nous font. Le rappel de soi, la présence à soi c'est voir les effets que font en soi ses propres pensées, ses propres émotions, son propre état physique donc ses sensations et donc tout ce qui nous parvient du monde extérieur. C'est la base. Et ensuite l'une ou l'autre technique sert à éliminer un de ses aspects pour pouvoir avoir une concentration plus spécifique sur un autre. Le but c'est toujours dépasser l'état étriqué de la conscience de l'homme ordinaire pour permettre à cette conscience de s'élargir et d'être en résonance avec la véritable conscience, c'est-à-dire son propre esprit. Dans une conscience étriquée comme celle de l'homme ordinaire, l'esprit ne peut que se manifester consciemment. Il n'y a pas d'espace de conscience suffisante. Dès qu'on permet à la conscience d'être élargie, il y a une chance pour que l'esprit qu'on est soi-même ou l'esprit se manifeste. Et toutes les techniques n'ont finalement que ce but-là. Avec chacune évidemment sa spécificité. Mais bon, c'est décrit au moment où on parle de ces différentes techniques. Ce qui me vient quand je vous écoute, c'est que même quand j'essaye vraiment d'être avec moi-même, que je crée cette possibilité, j'ai l'impression d'être encore extrêmement étriqué à tout point de vue. Et quand vous utilisez le mot « résonance avec l'esprit », j'ai l'impression que l'esprit est encore très, 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 très loin. Il n'est pas très loin, il est tout proche. Mais toi, tu as d'autres priorités. Tout en être a d'autres priorités encore. Donc il est attaché à ses autres priorités. Or, l'attachement aux autres priorités qu'a l'esprit empêche l'esprit de se manifester de façon très consciente et pleinement. À partir du moment où on a cultivé le non-attachement suffisamment longtemps, et qu'on est arrivé à une forme non plus de non-attachement mais de détachement réel, à ce moment-là, tout ce qui est sans attache peut se manifester. La seule chose qui soit sans attache, c'est l'esprit, c'est la vie. La vie en tant que telle, c'est le flux de la vie. C'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de l'âme, c'est le mouvement de l'esprit. Tout ça, c'est sans attache. Le mouvement, pas l'âme. L'âme, elle a plein d'attaches. Mais l'esprit n'est qu'un souffle, il n'a pas d'attache. L'âme, elle enferme les choses, donc elle a des attaches. C'est pour ça qu'il faut rentrer en contact avec le mouvement de l'âme et non pas avec l'âme pour se libérer. Oui, le non-attachement est la clé. Est-ce que je comprends bien si dans votre réponse, vous voulez dire que l'esprit est là, mais il est mis en boîte, attaché, prisonnier, mobilisé par d'autres choses ? Il est là, mais toi, dans ta personnalité, tu as d'autres priorités. Ces priorités, on peut les appeler aussi des attachements, des désirs, des besoins, des exigences, des conditionnements, des choses de ce type-là. Et tant que ça, c'est prioritaire en toi, l'esprit n'a pas d'espace. C'est un tout petit bout de conscience que tu essaies de manifester de temps en temps, où il peut être. Et tu ne vas même pas le sentir, parce que c'est un souffle. Donc, à partir du moment où toi, tu n'as plus d'attache, où tu es dans le non-attachement, à ce moment-là, un espace de conscience plus grand s'ouvre. Sinon, ta conscience, elle est occupée tout le temps par toutes sortes de choses, par tes émotions, par tes pensées, par tes projets, par tout. Ta conscience est occupée par ça. Étant occupée par ça, il reste très peu de conscience consciente, où l'esprit peut se manifester en fait. Dès qu'on est détaché de tout ça, non attaché à tout ça, ce qui n'empêche pas de continuer à le faire, tout, mais dans un état de détachement, ou plutôt de non-attachement, à ce moment-là, il y a de l'espace et la conscience s'élargit. Et dans cette conscience élargie, l'esprit a de la place. Il peut souffler, il peut être dans le mouvement, sinon c'est étriqué. Et étriqué, tu ne le perçois pas. Mais il est là. L'esprit, c'est du souffle libre. C'est de l'air libre. C'est du vent libre. C'est toujours libre. Souffle partout. C'est vraiment du souffle. Ça, c'est l'esprit. Et dès que tu confines le souffle ou l'esprit, donc le vent ou l'air dans quelque chose, ça devient un truc pourri. Tu ne peux pas confiner l'esprit. Ce n'est plus de l'esprit. Vous comprenez ? Ça devient un air renfermé. Ce n'est plus du souffle. L'esprit a besoin de l'espace. Il est dans tout l'espace. L'âme, par contre, c'est un cercle dans lequel il y a du mouvement. L'esprit peut souffler dans l'âme et en sortir. Mais l'âme enferme toujours un peu. L'âme, c'est ce qui nous permet d'être relié à tous ceux auxquels nous sommes reliés, par l'amour ou par la haine. Ça, ça fait partie de notre âme, ou de nos différentes âmes. Et une conscience élargie prend conscience des mouvements qui sont à l'intérieur de l'âme, ou du mouvement des différentes âmes. L'esprit, on ne peut le percevoir que comme un souffle. Donc, il faut être bien éveillé pour le percevoir, parce que c'est ce qu'il y a de plus subtil. L'âme est déjà plus facile à percevoir, parce qu'on en perçoit le mouvement dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui existe. Le mouvement des émotions, le mouvement des pensées, le mouvement des relations, le mouvement, tous les mouvements. C'est pour ça qu'elle se manifeste facilement, par le mouvement même physique. Ce n'est pas l'esprit qu'on voit chez les gens quand ils bougent. Par contre, dès qu'ils bougent, dès qu'ils parlent, c'est l'âme qui s'exprime. On reconnaît les âmes des individus, ou la partie d'âme qu'ils représentent. Et ce qu'on appelle la conscience, c'est l'espace dans lequel tout ça peut avoir lieu, pendant qu'un être humain est incarné. Sous-titrage Société Radio-Canada